Salut les Simpson Maniacs, voici un nouveau vrac de sujets rien que pour vous, bande de vénards. Non, je ne vais pas parler du sujet du recyclage dans la série, je l'ai déjà fait. Je parle du recyclage d'extraits. Vous l'avez sans doute remarqué, dans les premières saisons, c'est fréquent. Alors bien sûr, il y a les clips chauds, les épisodes basés sur l'utilisation d'anciens extraits, assez peu nombreux, car ils sont 5 répartis entre les saisons 4 et 13. Mais au-delà de ça, les premières saisons réutilisent fréquemment des petits morceaux d'autres épisodes. De raison, par souci d'économie d'argent, ça c'est l'évidence, mais quelque peu de travail. Les saisons 3 à 9 en particulier, de l'aveu du staff de l'époque, c'était une sacrée dose de travail à certains moments. Donc, pouvoir se reposer un peu sur du taf déjà fait, ça a aidé un peu. C'est des fois très discret, à savoir que parfois je m'en suis rendu compte après de nombreux visionnages, parfois évident. Par exemple, le générique d'un poisson noifugu, là c'est totalement assumé. Alors qu'au départ, l'épisode un poisson noifugu ne devait pas se finir comme ça d'ailleurs. Au barbecue de Ned, Marge demandait à Homer s'il était heureux d'être en vie, mais étant donné qu'il allait avoir des soucis avec Burns après l'avoir insulté, il ne répondait pas. Donc au final, on se contente de réutiliser ce morceau de Saint-Lisa Blues. Dans la saison 3 aussi, ils ne se sont pas ennuyés. Un puits de mensonges et un père dans la course, Homer est au lit avec Marge, la scène est réutilisée, mais ils ont changé l'animation des lèvres. Presque pareil dans la scène où Homer pleure en entendant un message enregistré au téléphone dans Un père dans la course et Homer au foyer, sauf que là, ils n'ont rien eu à réanimer, regardez ça, la synchro est parfaite. Mais là, je parle de scène complète, or c'est souvent plus bref. Je parlais d'un puits de mensonges. Cet extrait... Ça pourrait être mort ? ... est réutilisé dans Chienne de Vie. Ouais, je resterai là à surveiller la télé. Mon pote Michael Jackson, tous ces extraits en split-screen, tous, viennent d'anciens épisodes. Généreux comme je suis, même si j'ai parfois dû faire chauffer ma mémoire, je vous ai même mis lesquelles, tenez. Dans la saison 5, dans Rosebud... J'aimerais bien le croire cette fois-ci. ... mais des fois, ils vont très loin. Parfois, ça dure tout juste une seconde. Ne lui jetez pas la première bière, le... ... vient d'un ancien épisode, sans doute le saut de la mort. Mais ça ne dure même pas une seconde, je m'en suis rendu compte au graphisme un poil différent. Tenez, voici Homère à 3 secondes d'intervalle. Contours, couleurs, formes de visage, cheveux, c'est pas exactement pareil. Le fait est qu'aux alentours de la saison 7, cette tendance va devenir de plus en plus rare. Je ne peux donner aucune explication officielle. Peut-être moins de soucis de budget, peut-être l'explosion d'internet et les premiers retours des spectateurs qui s'en moquaient les ont conduits à stopper, peut-être le côté de chip de cette méthode a fini par déranger, peut-être même que ça s'est fait implicitement sans que quelqu'un dise « bon, stop, c'est une idée de merde ». Simplement, naturellement, ils n'y ont plus pensé. Je n'ai pas la réponse définitive. Et... c'est... c'est la conclusion ? Mais quelle conclusion de merde qui a écrit ça ? Ah merde, c'est moi. Bon ! Ceux d'entre vous qui, à l'époque, sont allés voir L'Âge de Glace 4, La dérive des continents, ont peut-être eu l'occasion de le voir sur un écran. En 2012, il est sorti un court-métrage mettant en vedette Maggie, The Longest I Care. Sinon, depuis, j'imagine que l'immense majorité d'entre vous l'a vu à la télé ou sur le net. Tout vient au départ de James Albrooks, en 2011, qui voulait faire un court-métrage avant un grand film comme le fait Pixar. C'est aussi un projet pour fêter un peu les 25 ans de la série. Un groupe de vétérans s'y a mis à bosser sur une idée, et ils sont tombés d'accord sur le fait de faire un muet, ce qui, là encore, est fréquent dans les courts-métrages Pixar. David Silverman, qui était le réalisateur du film, pour rappel, le réalisera, utilisant, sur les concepts de Richard Sakai, de la 3D stéréoscopique. Bien qu'il y ait eu des mois de pré-production, il a en revanche fallu seulement 10 semaines de production, malgré les techniques utilisées. Ce qui fait d'ailleurs que le court-métrage d'Abonne durait que 4 minutes 30, il a coûté plus cher qu'un épisode, figurez-vous. Au final, donc, on se retrouve à suivre la journée de Maggie dans la garderie vue dans 1, 3 mai nommé marge, dans une histoire qui a un côté raze moquette, sauf que ça ne parle pas. Un très court trailer présentant ce court-métrage avait été diffusé à la fin de l'épisode Lisa devient Gaga, le final de la saison 23. Mais quand je dis très court trailer, c'est vraiment très court trailer. En même temps, un trailer d'un court-métrage, forcément, logiquement, ça peut pas être super long. J'ai vu à l'époque des gens dire qu'ils étaient allés voir L'âge de Glace 4 plus pour le court-métrage que pour le film. Comme on leur donnait tort, L'âge de Glace 4, c'était le premier épisode de trop de la saga. Bref. En janvier l'année suivante tombe la nouvelle, le court-métrage est nominé aux Oscars dans la catégorie Meilleur court-métrage d'animation. Les Simpsons, le film lui-même, n'avaient pas eu l'honneur d'être nominés. Vous en souvenez-vous, pour fêter l'événement, la Fox a diffusé deux petites interviews de Maggie concernant sa nomination. Et le 17 février 2013, donc une semaine avant les Oscars, plusieurs pays peuvent le découvrir à la télé. Alors oui, il avait déjà été mis sur YouTube souvent avant, mais fallait être rapide parce que la Fox faisait la chasse à sa diffusion non officielle. Et généralement, c'était supprimé au bout de quelques heures. C'est l'Australie qui en a eu la primeur. En Belgique et en France, on découvre quasiment en même temps Rue de journée pour Maggie sur Club RTL et W9. Mais Maggie se sera préparée pour rien, elle n'a pas eu la récompense. Quelle surprise, c'est Pepperman qui l'emporte. L'ambiance propre du court-métrage, l'émotion qui s'en dégage et sa qualité technique ont eu les faveurs du jury. Ah, si sans doute le fait que ce soit un Disney et que Disney gagne quasiment toujours, va savoir pourquoi. C'est con que Disney n'ait pas racheté la Fox à l'époque, on aurait peut-être eu une chance. Au final, c'est un court-métrage plein de petites références que seuls les gros fans pourront tous reconnaître, avec une bonne ambiance, une musique remarquable, soit dit en passant, comme pour le film, Half-Clauzen n'a pas été retenu, il a été remplacé par Hans Zimmer, et les gags fonctionnent bien. Un court-métrage marque rarement les esprits d'autant que quelque chose de plus long, mais je continue de penser qu'il est beaucoup plus imaginatif et touchant que le truc d'une heure et demie qui suit. Oui, parlons un peu des génériques des Simpsons, car sans aller jusqu'à consacrer tout un parlant de Simpsons à ce sujet, il y a des choses à dire. Celui de la première saison, c'était une sorte de présentation de la famille. Aujourd'hui, quel pourcentage de la population américaine n'a absolument jamais vu ne serait-ce qu'un épisode des Simpsons ? Ça doit être très très bas, hein ? A l'époque, il est encore nécessaire de présenter un peu les personnages, et le premier générique réussit bien, car nul besoin de connaître au préalable pour comprendre le caractère de l'un ou de l'autre. On capte tout de suite que Bart est un sale gosse, qu'Omer n'est pas un gros bosseur, que Marge est une mère au foyer typique, et que Lisa est un esprit libre et créatif entre le saxophone et la mise en évidence de son côté fan de bouquins. Quoique pour elle, en voyant les premiers croquis, on n'avait manifestement pas encore totalement pris la mesure de l'intelligence du personnage dans le staff. Au début, on pensait la faire sortir d'un cours de ballet, mais donc, c'est plutôt une réussite dans le sens où quelques secondes suffisent pour présenter les personnages. Mais le problème, c'est que c'est pas tout à fait fini après leur première présentation. Résultat, comme je l'ai dit dans une ancienne vidéo, ça finit par devenir beaucoup trop long, même pour les standards de l'époque. On parle 10 minutes 25 quand même, même si ça sera un peu raccourci ensuite et qu'il y a des gags pour faire patienter. Au départ, les positions de Bart étaient très terre à terre. Je ne ferai pas de skateboard dans les couloirs, où oui, bon, c'est pas spécialement un gag. Ça deviendra de plus en plus farfelu. Lisa jouait toujours le même solo, et aujourd'hui, elle en est à plus de 40 différents. Et vous remarquerez que l'orchestration, notamment en fin de générique, ça sera de plus en plus au vers de top. Le deuxième générique, lui, sera un brin plus court. Pas assez, mais c'est toujours ça. Un brin mieux dessiné, et surtout, il va mettre plus en avant les personnages secondaires, bien délaissés dans le premier générique, à part Crusty, quelques enfants de l'école, et M. Largo. En y pensant, quitte à ce qu'on voit un personnage secondaire dans le premier générique, on ne s'attendrait pas forcément à ce que ce soit un à l'importance aussi relative que M. Largo. Ceux alors qu'une foule de personnages plus importants sont passés à vitesse grand V. Et naturellement, il y a les gags du canapé. Ce n'est pas une idée originale, à savoir qu'elle est inspirée d'un autre programme. Ça vient du Mickey Mouse Club, une émission des années 50, où Donald Duck à chaque fois donnait un coup de gong pour l'ancienne émission avec des résultats variables. Au départ, dans les Simpsons, ils étaient très simples. Ceux de la première saison sont quasiment d'ailleurs toujours basés sur le même gag, un personnage de trop qui est fier du canapé. C'est devenu plus ambitieux dès la saison suivante. Dans les premières saisons, il est réutilisé pour la plupart, les gags du canapé. Ce gag interminable que vous avez sous les yeux, il a même été utilisé de la saison 4 à la saison 13. Ça reste encore aujourd'hui le record mal de nombre d'utilisations. Et vu que c'était durant pas mal de saisons le plus long de tous, je pense qu'ils auraient peut-être dû en choisir un autre. Toujours est-il qu'au moins, les réutiliser leur permettait de moins s'essouffler questions idées. Et quand ils se sont mis de plus en plus à avoir des gags inédits, bah évidemment, au bout d'un moment, ça a fini par devenir tout et n'importe quoi. Le début de la fin, je pense que c'est un qui ne paye pas de mine, dans la saison 17, à savoir celui-ci. Tout simplement, car vous le constatez, il n'y a pas de canapé du tout, juste une référence à Bonanza. Mais encore, vu que c'est bref, ça ne me dérange pas trop. Le souci, c'est quand sont arrivés les gags du canapé qui étaient plus des courts-métrages qu'autre chose. Depuis plus de 10 ans, la durée moyenne a explosé. Ils ne sont plus rares à dépasser la minute, quand pour 98% de ceux des premières saisons, ils duraient à peine 5 secondes. Alors, certains sont originaux, c'est vrai, et on fait parfois appel à des artistes pour en proposer des très stylisés, mais l'originalité ne fait pas tout. Déjà, car je ne cesse de dire gags, mais ils ne sont pas forcément super drôles. Et comme je l'ai dit dans un Duff vs Fud, quand tu dois attendre plus de 2 minutes 30 quand ton épisode commence, merci bien. Générique HD, qui est arrivé à la saison 20, lui, embrasse une caractéristique discutable des dernières saisons, la série qui se cartoonise. Ralph, qui se prend la statue de Gébéa Springfield sur la tête, ou Homer, qui se fait emboutir par la voiture après 20 saisons à l'esquiver, et qui en plus laisse l'empreinte de son corps dans un truc qui fait très dessin animé classique, est-ce bien ça qui a fait le succès des Simpsons ? On parle d'un staff qui n'a cessé d'affirmer, à raison à une époque, que les Simpsons n'étaient pas un cartoon. Mais là, ça se discute. Accordons tout de même au générique HD le fait qu'il est beaucoup plus raccord avec l'identité visuelle de la série. La différence commençait à être très voyante. Et les petites références aux épisodes sont sympas. Quant au gag rajouté, l'intro ou le panneau publicitaire, ce n'est pas dérangeant à ma foi. Par contre, la durée de ce nouveau générique aurait pu, à force, avec les années, je finis par passer des génériques de début quand je les vois en DVD. Mais pas forcément de fin. Car oui, une des bonnes idées de la série est le fait de mettre très fréquemment des trucs qui donnent envie de rester durant le générique final. Ça peut être selon l'ambiance des épisodes, mettre une chanson connue, mettre une nouvelle orchestration de la musique des Simpsons, parfois un personnage qui parle, certains d'ailleurs sont restés dans les mémoires comme Homer qui élimine tout le monde dans Foot Foot, parfois même le générique se déclenche alors que l'épisode n'est pas fini. Et la saison 16 s'était fait une spécialité de mettre ce qui semblait être une scène coupée de l'épisode durant le générique, voire d'un autre épisode mais qui s'en sert bien. La scène durant le générique de Maman de Bar où Marge et Homer jouent du piano, c'est à l'origine une scène coupée de l'épisode Boire et Déboire. On aura même au fur et à mesure des années des petites surprises comme des vidéos des invités en train d'enregistrer leur rôle, David Silverman nous apprendra à dessiner Bart, et puis les gags peuvent durer jusqu'au bout du bout du générique, même durant le logo de Gracie Films ou celui de la Fox, et souvent pour brocarder la Fox, des fois qu'ils ne le fassent pas assez durant les épisodes. En clair, pour le générique de fin, c'est selon moi un plus grand plaisir qu'il se laisse aller que durant celui de début. C'est vraiment le genre de choses qui donne envie de revenir et de voir l'épisode suivant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vais vous laisser, mais avant de partir, sachez que la prochaine fois dans Parlant Simpson, nous parlerons de la censure. Encore un vaste sujet, donc préparez-vous pour un épisode plus long que la moyenne. A la prochaine fois ! Je n'ai rien à ajouter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501